C'est parti, c'est parti ! DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Vous avez vu, on a des idées de jeux sur les couloirs, on a de la percussion, on a d'ailleurs sur les deux derniers buts qu'on marque, c'est quelque chose qui est, vous verrez, que ce soit sur le but de l'Ethiopie, au départ, c'est une fausse course de Kayembe, qui permet à Joris de prendre l'intérieur. D'ailleurs, on a différentes choses qu'on met en place, on a de la variété. Maintenant, on a de très bons défenseurs centraux, capables d'être assez intelligents dans le jeu de lancement, que ce soit Chancel, que ce soit Dylan, qui est une belle qualité également, que ce soit Baka, que ce soit Rocky, c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Donc, c'est vrai que nos options de lancement, elles se font notamment quand on joue contre une équipe à un attaquant avec nos deux centraux, puis des fois, quand on joue avec une équipe qui vient nous presser à deux attaquants, on relance le jeu avec trois joueurs. Après, on a des jeux, donc des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, c'est le football. On s'aperçoit qu'on fait quand même de bonnes prestations en termes d'animation offensive de football sur de la pelouse, sur de l'artificiel. C'est vrai qu'on a fait arroser le terrain contre la Tanzanie pour avoir un peu plus de vitesse sur le synthétique, mais c'est vrai que c'est toujours difficile pour des équipes, pour les deux équipes, de créer un gigantesque spectacle comme on a vu sur les terrains à la Cannes, puisque vous avez pris l'exemple du Maroc, de la Zambie, d'autres. Là, on est dans des situations de jeu, et j'espère qu'à terme, un pays comme l'ARD Congo pourra avoir un terrain et une surface de jeu à la hauteur du niveau de son football, c'est-à-dire un hybride ou une vraie pelouse, parce que le spectacle sera meilleur, sans doute. En tout cas, nous, on est dans un projet de jeu, on avance, on avance, sincèrement, on avance. Déjà, sur l'aspect défensif, on est pratiquement en place, sur l'aspect offensif, bien sûr, qu'il nous reste encore beaucoup de travail, mais c'est vrai que ça, c'est encore un des points d'amélioration de la variété de nos animations offensives, et on y travaille. La deuxième, c'était l'auto-évaluation. Moi, je dirais que, comme vous, comme nous, nous, on est toujours en train d'apprendre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le pourcentage, ça serait difficile de dire où il se situe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que collectivement, dans ce projet-là, on a encore une marge de manœuvre. Au niveau du... On en parlait avec la fluidité des animations offensives. Je veux dire, c'est pour ça aussi qu'il y a peu de changements dans l'effectif, parce que, même si on a eu l'apport de certains jeunes, comme Mouko, Mbuku ou Sadiqi, ces derniers temps, pour régénérer, ce sont des bons joueurs, mais pour progresser, il faut répéter. Et vous devez répéter souvent avec les mêmes joueurs. Donc, pourcentage, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire comme pourcentage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore une marge de progression. On est dixième équipe africaine. Notre objectif, c'est d'essayer, à terme, d'être dans les cinq. Donc, ça veut dire qu'il y a, normalement, neuf équipes qui sont meilleures que nous, en Afrique, vu le classement FIFA. C'est ce que ça veut dire. On a déjoué les pronostics, puisqu'on a été quatrième sur 52 à la Cannes, puisqu'il y avait 52 pays engagés africains. Donc, voilà, on doit se situer un petit peu au-dessus de cette dixième place. Maintenant, il faut le montrer. Il faut le montrer comme on essaie de le montrer tout le temps. L'expérience par rapport à ce qu'on a pu vivre, ce que j'ai pu vivre dans ma carrière. C'était ça, la question. Oui, j'ai eu la chance de faire pas mal de championnats, de faire des finales de Ligue des Champions, de demi-finale de Ligue des Champions, des Cannes. Je le châne aussi en tant qu'entraîneur principal. Donc, ça nous donne une certaine expérience. Et c'est vrai que depuis qu'on travaille ici au Congo, on a beaucoup de satisfaction. Donc, je dirais que même si ce n'est pas terminé, c'est un moment important de ma carrière, qui est de pouvoir prendre un projet et essayer de le faire évoluer dans son contenu sportif. C'est nous, c'est ce qu'on nous demande. On est entraîneur, le contenu sportif. Et également dans le contenu organisationnel, ce qu'on a su faire. Donc, je dirais que faire une demi-finale de la Cannes avec le Congo, ce n'est pas gagné, la Cannes. Nous, c'est ce qu'on recherche, bien sûr. Ce sera encore des émotions meilleures. Mais pour ça, il faut bien, bien, bien travailler. Bien travailler. On a encore beaucoup de travail pour y arriver. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Sur la quatrième question, c'était, j'ai marqué, les salaires. C'est ça ? D'accord, oui, d'accord. Donc, alors, sur les salaires, il y a toujours un petit peu de retard sur les salaires. Non, je vais en utiliser mon personnage. Vous me dites, je dis, il y a toujours de retard. Mais le gouvernement et le ministère font en sorte de régulariser tout ça. Et je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. On a la chance d'être très bien soutenus par le président de la République et tout le gouvernement. Et nous, notre objectif, c'est les objectifs sportifs. Et bien sûr que, voilà, je sais que ça va être régularisé. En tout cas, je l'espère. Mais je n'ai pas de doute par rapport à ça. Et je suis beaucoup plus focus sur la partie footballistique que sur la partie partie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot. Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.